Bonjour et bienvenue à ce 57e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo, on va essayer de rester dans Lightroom tout le long. Alors, qu'est-ce qui nous gêne ? La plaque, là, pas terrible. Mais je pense qu'avec le redressement, puisqu'il va falloir redresser un peu, elle va disparaître. On veut accentuer un peu cet effet gris avec le vert plus pétant qui sort bien. Les fils, là, ils n'apportent pas une grosse valeur ajoutée. Donc, je vais voir peut-être, est-ce qu'on a moyen de les virer, ces fils-là. Donc, voilà, on va regarder un peu tout ça. Première étape, je vais déjà redresser un peu la chose. Donc, je vais dire que ça, c'est droit. Donc, à faire, voilà, la porte est droite. Ensuite, je vais aller dans la partie, ici, de transformation. Je veux un redressement vertical. C'est bon, il m'a redressé la chose. Ça me va bien. Ensuite, j'ai peut-être un peu de distorsion. Ça a l'air un peu arrondi, ça. Donc, je vais activer le profil de correction. En effet, il a corrigé un peu de distorsion. Donc là, dans l'idée, c'est pas mal. Maintenant, je vais la recadrer un peu comme je veux. Quelque chose, quelque chose comme ça. Voilà, un peu, attention ici. Voilà. Donc, j'aurais tendance à lire. Alors, peut-être un peu plus haut. Voilà. Ça, ça me va pas mal. OK. Donc là, j'ai recadré. Ça me va bien. Alors, au niveau du redressement, on pourrait quand même aller un peu plus loin. Parce que là, c'est pas bien redressé. Donc, je vais le faire avec repère. Alors, il va me refaire tout. Il faut que je refasse tout. Mais c'est pas grave. Vous allez voir. Ça va bien se passer. Là, je suis là. Et ensuite, ça, je dis que c'est droit. Voilà. Et ça, je dis que c'est droit. OK. Ouais, 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 ouais. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je retourne en recadrage. Et je récupère mes petits. Tant qu'à faire pour avoir tout ce que je voulais. Voilà. Donc là, ça me va bien. C'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, on va regarder un peu les différents niveaux de toutes les choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? Les hautes lumières, peut-être un peu plus fortes, pour faire ressortir plus le mur. Vous voyez ? Pour qu'on ait plus ce contraste-là. Ensuite, je veux avoir tout ce qui est ici, ombre. Je vais voir pour remonter un peu la porte. Oui, mais par contre, les grilles deviennent trop claires. Donc, baissez un peu les noirs, là, comme ça. Mais le vert, il est trop foncé. Donc, ça, on va le régler directement. Ici, dans le panneau TSL, puisqu'on peut faire la luminosité par canal. Et je vais simplement, là, monter mon verre. Donc, vous voyez, je descends la luminosité de mon verre. J'augmente la luminosité de mon verre. Comme il y a des formes assez sympathiques, je pense que la clarté ne lui fera pas de mal non plus. Un peu. Voilà. Quelque chose comme ça. Et hop là. Là, ça fait bien ressortir les trucs de la porte. Alors, on a quand même l'impression que la porte, elle est un peu penchée. Non, elle est plutôt pas mal, mais c'est une impression. On va juste mettre un petit coup comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Là, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Cette tâche noire, elle n'apporte peut-être pas grand-chose. J'ai un petit bout, ici, de la plaque. De la plaque, mais bon, on va prendre ici la suppression des défauts, puis il va aller prendre autre chose. Alors, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez appuyer sur... Là, je suis en train d'appuyer sur le slash. Donc, c'est celui qui part d'en haut à droite et qui va en bas à gauche. Et quand vous faites ça, là, il trouve, en fait, il vous propose une autre zone pour la copie. Ça, c'est assez pratique. D'accord ? Donc, là, je vais faire terminer. C'est bon, ça ne se voit plus. Puis, ici, cette tâche-là, je vais faire un peu pareil. J'ai une souris à molette. Donc, c'est pour ça que j'arrive, ici, à me trimballer. Donc, voilà, on va choisir. Alors, on va prendre un corrigé, là. Voilà, quelque chose comme ça. C'est très bien. Comme ça, je n'ai plus cette tâche. Donc, là, je suis pas mal. Ensuite, on va essayer de s'occuper de la partie en haut, là. Je n'ai pas envie de garder tous ces fils-là. Donc, là, on va y aller partie dose, hein, tout simplement. Donc, on va, ici, prendre cette zone-là, qui est ici. Voilà. Puis, on va prendre une structure qui se trouverait ailleurs. Donc, une structure, évidemment, où il n'y a pas la zone. Quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, ensuite, on va continuer. Donc, on va se déplacer. Puis, on va continuer à faire la même chose, là. Comme ça. Voilà. On prend assez large. Et, c'est pareil. Alors, on va aller prendre toujours une autre zone, là, qui va se trouver ici. Vous voyez, ça s'intègre plutôt pas mal. Voilà. On va continuer là. Alors, là, il faut faire plus attention parce que le mont 12, là, je ne veux pas l'effacer, évidemment. Je veux le garder, mont 12. D'ailleurs, je veux le faire ressortir un peu plus. Ça, on verra après parce qu'ils ne l'ont pas carrément, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais, je vais toujours aller prendre de la structure qui se trouve par là-bas. Alors, là, ça me fait une petite tâche. Alors, si on fait dupliquer, qu'est-ce que ça fait ? Non, dupliquer, vous voyez, c'est trop blanc. Il faut le garder en corrigé. Mais, on va aller corriger un peu par ici en allant prendre une zone qui est par là pour qu'on voit un peu moins cette tâche, ici. Et, c'est pareil, ce qui est par là. On va essayer aussi de l'atténuer en prenant quelque chose qui va se trouver par là. On va voir ce que ça donne. Et on va le déplacer un peu pour voir ce que ça changerait. Voilà. Comme ça, on l'a atténué. Il y a toujours cette tâche, mais ce n'est pas grave. Il y a une tâche vraiment en dessous. Puis, ensuite, on va continuer ici avec la suite. On prend une belle zone là. On va aller prendre... Alors, il est allé prendre quelque chose qui est par là-bas. Je vais lui demander de changer pour qu'il me propose autre chose. Il m'a proposé là, mais je vais plutôt aller prendre quelque chose qui est par là-haut. Voilà. Qui correspond plus en plus à la séparation. Voilà. Et puis, ensuite, je continue. Je vais effacer... Alors, là, j'en ai quoi ? Je vais effacer tout ce bloc-là. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors, il est allé prendre une zone qui est en dessous. Mais peut-être un peu trop en dessous. Donc, on va la... On va la mettre par là. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, là, c'est bien. On a effacé la partie en haut. C'est plutôt invisible. La partie ici, ça va être assez facile. Puisqu'on a ici de la zone qui est directement bonne. Quelque chose de plus par là. Voilà. Et ensuite, je vais m'occuper, donc, des parties qui sont là. Je vais d'abord faire ici le détail sur les bords. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Et je vais aller prendre une partie qui est en dessous. C'est bien. C'est exactement ce que je voulais qu'il fasse. Ensuite, je vais simplement prendre cette zone-là, ici. Et il va me prendre une zone où il veut. Alors là, ce n'est pas terrible, celle qui m'a pris. On va aller la chercher. Et on va la mettre plus bas par là. Ça va mieux s'intégrer au reste du mur qui est plus lisse de ce côté-là. Ensuite, on va faire la même manip ici. On va virer cette partie-là. Il va aller prendre autre chose qu'on va réintégrer correctement. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite, on prend simplement, ici, la partie qui nous embête. Là. Et on va laisser aller prendre une autre structure ailleurs. Ce qui est très bien. Et ici, il faut encore s'occuper de cette partie-là. D'accord. On peut, ici, prendre cette zone-là. Et là, par contre, faire dupliquer. Alors non, dupliquer, ça ne va pas. C'est un peu trop sombre. Alors, on va d'abord s'occuper, on va dire, de la zone qui est ici. D'accord. Comme si le fil était coupé par là. Et on va le mettre comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Et là, ensuite, on va s'occuper de la dernière zone qui est ici. Qui est cette zone ici. Voilà. Il faut travailler un peu plus précisément, c'est tout. Et là, on a terminé. Et là, maintenant, allons dire qu'il y avait quelque chose. C'est un peu compliqué. On a cette tâche, ici, un peu plus sombre. Ouais, qui est un peu... Qu'on pourrait éventuellement retravailler. Voir si, en rajoutant un truc par-dessus, ça va le faire. Alors, je vais juste prendre une zone, comme ça, à l'extérieur. Et je vais, ici, essayer de la mettre là. D'accord. Alors, là, il est en dupliqué, c'est normal. Et si je le mets en corrigé... Non, ça ne fait pas mieux. J'ai toujours, ici, cette petite tâche. Alors, il faut essayer. Des fois, en déplacement, ça se passe mieux. Ça se passe moins bien. Ça rajoute des couleurs, il faut voir. Mais là, bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Éventuellement, si je veux vraiment m'en occuper, c'est-à-dire que je peux prendre simplement un pinceau. Là, dans la tâche, je vais simplement passer dessus. Et vous voyez qu'en jouant, par exemple, sur les hautes lumières, je vais simplement l'éclaircir un peu. Je vais la désaturer un peu aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai, en gros, viré les parties que je trouvais un peu plus sombres. Donc, on peut s'en sortir comme ça. Tant que j'y suis, je voulais faire ressortir plus le... Ici, le 1 et le 2. Alors là, je n'ai pas 36 000 moyens, malheureusement. Il va falloir que je passe dans un zoom un peu plus fort. D'accord ? Et puis, il va falloir que je prenne un nouveau pinceau de retouche, que je baisse l'exposition, et que je passe, vous voyez, à l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc, je ne suis pas très doué en dessin. Mais on va... Passer comme ça. Voilà. Et là, on va faire pareil. On avait le 1 ici. Voilà. Alors, peut-être un peu moins, évidemment, mais je voulais juste qu'il ressorte un peu. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça reste naturel. Il sort, il ressort un peu plus. Eh bien, écoutez, j'aurais tendance à dire que j'ai fini. Éventuellement, si vous voulez que la porte, elle ressorte encore un peu plus, vous pouvez prendre un pinceau, rajouter de la clarté dessus, ou éventuellement monter un peu l'exposition. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus claire, c'est assez facile à faire. Voilà. Quelque chose... Quelque chose comme ça. Ensuite, il faut être plus ou moins précis sur les bords. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Puis, je lui augmente un peu sa clarté pour qu'elle ressorte encore un peu plus. Voilà. J'ai terminé. C'était le 12 et green, green, green. Puisqu'il est bien green, le 12, dans le cas présent. Et donc, je vous fais un petit avant-après, tant qu'à faire. Alors, majuscules. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'est après. Donc, il y a la photo avec quoi faire, évidemment. Et ça, ça vous montre différents aspects, comme d'habitude, assez rapide de ce qu'on peut faire avec une photo. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501